hello tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va très très bien je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo recette alors aujourd'hui on va préparer une piadino légumes et à la mozzarella sauf que moi j'ajoute ma petite touche perso c'est la kefta pour apporter un petit goût supplémentaire et franchement j'ai pas du tout regretter alors pour les ingrédients il nous faut 4 tortillas une tomate 50 g de roquettes une courgette une demi échalote 100 g de mozzarella et de la kefta ensuite il nous faut du sel du poivre et de l'huile donc on va commencer par peler et émincer l'échalote n'hésitez surtout pas à rincer la courgette et à la tailler en demi rondelle comme vous voyez en vidéo et à mettre de côté avec l'échalote dans une sauteuse faites chauffer un filet d'huile d'olive donc on met ça à feu moyen à vif on fait revenir l'échalote et la courgette 6 à 8 minutes jusqu'à ce qu'elle soit bien tendre et surtout bien doré là comme vous voyez c'est très tendre et c'est bien doré donc on va sortir tout ça de la poêle et mettre de côté ici on va rincer et taille à la tomate en petits dés pour la mozzarella on va la tailler en tranches faites cuire votre kefta donc ici je l'ai épicé d'ailleurs une vidéo va sortir donc dans deux jours il me semble où je vais vous montrer comment moi j'épice ma kefta et elle est hyper savoureuse elle a beaucoup beaucoup de goût donc surtout ne ratez pas cette vidéo on va commencer à faire notre piadina à la garnir donc on prend une poêle la même poêle où on a fait revenir nos courgettes etc on rajoute un petit filet d'huile on va mettre notre galette et ensuite on va garnir notre galette de ce qu'on aime faites vraiment selon vos goûts moi en tout cas j'ai fait vraiment ce qui me plaisait et vous allez voir la suite j'ai commencé par mettre un petit peu de courgettes ensuite quelques dés de tomates un petit peu de roquette un petit peu de roquette et de la kefta et on n'oublie surtout pas la mozzarela dès qu'on a terminé de garnir on va refermer la galette comme ceci on va plaquer un petit peu pour que cette chaîne au bout de deux minutes on va retourner la galette délicatement vous allez voir c'est bien doré et voilà le repas est bien je vous dis sincèrement c'était très 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 bon c'est hyper léger hyper goûtu franchement la galette elle est très croustillante selon comment vous allez la cuire si vous la laissez longtemps ou pas moi j'ai adoré je vous conseille de tester cette recette n'hésitez pas à liker partager et commenter cette vidéo si elle vous a plu je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo ciao 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 ciao